Salut, 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 urgent, 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 voilà, aujourd'hui n'est pas encore passé, ça, ça vient de tomber là, ça vient de tomber, ça vient de tomber, ça vient de tomber, ça vient de tomber. Personne n'est à l'abri en République de Guinée, personne, personne d'entre nous n'est à l'abri en République de Guinée avec le régime Mamadi Doumbouya. Le président de toute la forêt, c'est-à-dire le président de la jeunesse forestière, M. Simon-Pierre Kamara, a été enlevé aussi ce matin-là, tout de suite, ce matin, avant 10h chez lui. C'est incroyable ce que le régime sanguinaire du tyran Mamadi Doumbouya, le despote, est en train de faire dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, tout le monde reste silencieux sans que personne ne puisse comprendre que, wallahi billahi tallahi, personne n'est à l'abri, personne n'est à l'abri. Voilà. Merci de partager à l'abri. Merci de partager ça. Tout de suite, là, ils sont partis enlever même scénario, même scénario avec Founiké Mengé. Même scénario avec Founiké Mengé. C'est ce qu'ils ont fait à ce monsieur-là. Même scénario, Simon-Pierre Kamara, il est le coordinateur des messagers du peuple pour la paix et le développement. En même temps, il est le président de la jeunesse de la Guinée forestière. Donc, aujourd'hui, comme le CNRD, Mamadi Doumbouya, cherche à s'éterniser au pouvoir, toutes personnes aujourd'hui, oui, les voix discordantes, sont arrêtées, enlevées, envoyées à des destinations inconnues. On va écouter ici. Je vais lire le récit expliqué par sa femme tout de suite. Oui, ce que sa femme a vécu, comment son mari a été arrêté. Vous allez comprendre que c'est le même scénario que Founiké Mengé et Bill Oba. C'est un monsieur qui écrit chez Dépêche-là, qui a recueilli le témoignage de la femme de M. Simon-Pierre Kamara, président de la jeunesse de la Guinée forestière. Je viens de rencontrer l'inconsolable épouse du coordinateur, Mme Ariete Aminata Onikoyamou, chez elle, au quartier Yembeya, avec des journalistes. En pleurs, elle raconte l'enlèvement de son mari, M. Simon-Pierre Kamara, comme suit. Le matin de ce 27 juillet 2024, dans les environs de 9 heures, un homme en civil que je ne connais pas, c'est l'épouse qui explique, un homme en civil que je ne connais pas m'a vu dans notre cours et m'a demandé où se trouvait mon mari. J'ai répondu qu'il est sorti, mais il s'est rapproché de la porte du salon et l'a vu. Il a appelé, c'est-à-dire, quand elle a dit que son mari était sorti à cet homme en civil, cet homme en civil s'est rapproché du salon et a vu M. Simon-Pierre Kamara assis au salon. Aussitôt, il a appelé des gens en leur disant que mon mari était présent. Entretemps, j'ai vu des gendarmes armés entrer dans la cour. Celui qui dirigeait était encaboulé et ressemblait à un membre des forces spéciales. Quand ils se sont rapprochés, ils ont dit à mon mari qu'ils avaient un mandat d'arrêt sans le montrer et qu'ils devaient les suivre. Mon mari en quilote les a immédiatement suivis sans aucune résistance. Un d'entre eux a ramassé nos téléphones Android qui étaient sur la table et les a confisqués. Je suis rentré dans la chambre pour chercher un pantalon pour qu'ils puissent le porter, mais avant que je ne sorte, ils l'avaient déjà embarqué à bord d'un des deux pick-up de la mission. A la question de savoir si M. Kamara n'était impliqué dans une affaire qui pourrait lui causer des problèmes, Mme Kamara a répondu que son mari est un homme honnête et il gagne dignement sa vie. Elle a ajouté que son mari est impliqué dans les mouvements d'émancipation de la géneste forestière. Il a mis en place avec ses amis une organisation non gouvernementale. A cet effet, elle demande aux autorités et à ses amis de l'aider à connaître la destination de son mari et de le ramener à la maison pour s'occuper de leurs enfants qui sont des enfants de moins de dix ans. Des enfants de moins de dix ans. Si le peuple de Guinée, on ne se met pas ensemble, unis, solidaires, même dans la main pour vaincre cette tyrannie qui est en Guinée, on va tous être des orphelins, des veuves et je dis bien, tous nous serons des orphelins et des veuves. Nous allons tous être en deuil parce que personne n'est épargné de cette tyrannie-là. Le monsieur qui est président de la jeunesse de la Guinée forestière, on est parti l'enlever. On lui reproche de quoi ? On l'envoie à une destination inconnue comme les Foniké-Menguet. Cela veut dire que le cas Foniké-Menguet, Mamadi n'a rien à foutre. Mamadi, il a tué les Foniké-Menguet. C'est ça la vérité. Donc comme il a tué les Foniké-Menguet, comme les Guinéens, on n'est pas unis, on est trop dans l'ethnocentrisme, c'est pourquoi le gars se permet de faire ces trucs de merdique sur nous. Si c'était un état normal aujourd'hui, le peuple se serait déjà levé. On ne peut pas faire ce genre de connerie au Burkina, au Mali, dans les autres pays. Nous, à cause de l'ethnie, on se déteste, on est assis. Hier, c'était les peuls. Hier, c'était les sousous. Hier, c'était les malinqués. Aujourd'hui, c'est sur les forestiers. Combien de forestiers sont morts ? Combien de malinqués sont morts ? Combien de sousous sont morts ? Combien de peuls sont morts ? Tout ça sous le règne de Mamadi Doumbouya. Mamadi est en train de tuer tous les Guinéens, sans exception. Il ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de favoritisme. Mamadi est en train de tuer tout le monde. Malinqué en tête, sousous en tête, forestier en tête, peuls en tête. Personne ne dépasse le nombre. Quiconque aujourd'hui est susceptible de dire que oui, on ne veut pas que Mamadi reste au pouvoir, on t'élimine. Et par la plus pire des manières où on est en train de nous cracher au visage que nous sommes dans la réfondation, nous sommes dans la réflexion, nous sommes dans la réflexion. 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 Aussi sème que ça, si on ne s'unit pas face à cette tyrannie, on est tous foutus. Tous foutus. Mamadi a enlevé les fourniqués-mêmes qui sont le neuf. Il n'est même pas sorti de ça. On ne fait que revendiquer. Porter plainte. Crier de l'injustice là. Où sont nos frères ? Mamadi se croit que c'est son père qui a le titre foncier de ce pays-là, qu'il est plus méritant que nous les autres Guinéens, qui peut tuer n'importe qui, que même une mouche ne va pas se lever. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand on a arrêté les fourniqués-mêmes, est-ce que la femme du président de la jeunesse de la Guinée forestière, est-ce qu'elle savait que son mari là, on allait venir le chercher le 27 ? Elle ne savait pas. Donc la manière que toi, tu es assis, toi, syndicaliste, toi, magistrat, toi, je dis bien, acteur de la société civile, la manière que tu es assis là, c'est cette même manière là qu'ils vont aller te chercher chez toi. Parce que, eux, ils sont en train de nous prouver qu'ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de nous. Donc ils vont continuer à nous tuer, à nous massacrer. Aussi simple que ça. Dans un État, aujourd'hui, on est au 21e siècle, 2024, comment tu peux aller débarquer avec des pick-up, des hommes encagoulés, partir arrêter un citoyen chez lui, pour dire qu'il y a un mandat contre lui ? Qui a délivré le mandat là ? Les magistrats. Vous allez tous répondre de vos actes. Les magistrats là. Parce que quand ils partent pour commettre leur forfaiture devant les citoyens, ils disent qu'il y a un mandat. Un mandat veut dire quoi ? Un mandat veut dire que c'est l'implication directe du parquet général. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand ils partent pour arrêter, pour enlever, pour kidnapper les gens, ils disent directement, on a un mandat contre toi. Alors qu'ils n'ont aucun mandat. Mais pourquoi ? Les hommes magistrats, pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Où sont passées vos études ? Où sont passées vos serments ? Où sont passées vos études, vos serments ? Où sont passées ? Tout ça là aujourd'hui. Laïla, 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 laïla. Le matin de ce 27, un homme en civil que je ne connais pas m'a vu dans notre cour et m'a demandé où se trouvait mon mari. J'ai répondu qu'il est sorti. Il s'est rapproché de la porte du salon et l'a vu. Il a aussitôt appelé des gens en leur disant que mon mari était présent. « Entretemps, j'ai vu des gendarmes armés entrer dans la cour. » C'est-à-dire qu'ils sont partis arrêter un citoyen. Ils sont venus armés entrer dans la cour. Celui qui dirigeait était encagoulé et ressemblé à un membre des forces spéciales. Quand ils se sont rapprochés, ils ont dit à mon mari qu'ils avaient un mandat. Sans le montrer. Et qu'ils devaient les suivre. Mon mari en kilote les a immédiatement suivis sans aucune résistance. Parce qu'il a peur. Tu es assis chez toi, tranquillement. Tu ne t'attends à rien. Des bandits brigands qu'aux forces de défense et de sécurité. Vous n'êtes que des bandits brigands. Vous n'êtes que des bandits. Bandis non la oura. Parce que vous, les éléments des forces spéciales, composez des éléments des GGN aujourd'hui, qui sont en train de commettre ces forfaitures-là. Vous n'êtes que des délinquants. Après, vous êtes partis intégrer l'armée. Parce qu'ils vous ont conduits dans l'armée. Nous nous avons dit qu'ils nous ont conduits dans l'armée. Vous êtes tous des bandits délinquants. Si vous étiez des hommes qui ont étudié, qui sont partis à l'école, qui ont intégré l'armée dignement, tu n'allais pas être associé à des enlèvements. Tu as la mission de protéger les citoyens. Pas de les enlever. Ta mission t'incombe de protéger les citoyens. Pas de les enlever. On écoute ça. Chers compatriotes dynains, vivants en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, et un peu partout en Europe, notre pays est aujourd'hui, pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommés CNRD qui ont termi systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques liberticides et démoniaques. La nation et la République vous appellent à la mobilisation générale, aux sursauts patriotiques, à la prise de conscience individuelle et collective afin que nous puissions mettre hors d'état de nure ces délinquants et ces despotes. Comme vous le savez, chaque fois quand les acquis démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés, nous sommes appelés à se dresser comme seul et unique rempart. Il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire, économique, à cette délinquance despotique du lésionnaire Mamadi Doumbouya à soit fait de dictature, à soit fait de privation de nos libertés, à soit fait de kidnapping, à soit fait d'éteindre toutes les forces sociales, politiques, culturelles et religieuses de notre pays. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes. Je me reprends. Nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes, ces délinquants, ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguées. Il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre foncier de la Guinée. Cette stratégie exige de nous et requiert de nous plus d'engagement, de détermination, de combativité afin de les mettre hors d'état de nuire. Comme vous le savez, l'ensemble de nos libertés sont supprimées, notre droit de manifester est aboli, nos acquis démocratiques sont abrogés, le plan politique et social est complètement banni. Chers compatriotes, vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024 pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur, pour le point de chute à la place de Luxembourg. Mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour diligent à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2024, la fin de la prise en otage de Fonique Mange et de Bouloba, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux. Tous et tous, mobilisons-nous pour mettre fin à la délinquance financière, pour mettre fin à la dictature et pour recrouver toutes nos libertés. Pauvre monsieur, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Il vient rejoindre cette longue liste de personnes enlevées, kidnappées, disparues, assassinées. va-t-on le retrouver vivant ou mort ? On ne le sait pas. En tout cas, le tyran est prêt à aller à la front et il est en train de nous prouver par A plus B qu'il matera quiconque osera se dresser sur son chemin au peuple de savoir s'il va rester les bras croisés ou s'il va répondre aux despotes que ce pays appartient à tous les Guinéens. Restons assis. Ne sortez pas. Restons assis. Ne sortez pas. Restons assis. Mais demain... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...